Kylian Mbappé commence vraiment à inquiéter même au sein de l'équipe de France et de Didier Deschamps On va voir tout ça dans cette vidéo Salut à tous les gars c'est Asial Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Une vidéo où on va parler de certains propos de Didier Deschamps sur le niveau actuel de Kylian Mbappé Parce que oui, même Didier Deschamps commence à avoir du mal à défendre le niveau de Kylian Mbappé Et commence à dire que la période est très très compliquée Et comment ça peut durer quoi Donc on va parler de tout ça, on va parler un petit peu de l'actu de l'équipe de France Vous allez voir dans cette vidéo si on a le temps de tout faire Il y a pas mal de trucs à voir Vidéo chargée, là j'ai mis beaucoup de trucs Donc en vrai on va même essayer de faire plutôt vite Et pas trop de blablater par rapport aux infos principales on va dire Bref, avant que la vidéo commence N'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne Et nous on va pouvoir y aller dès maintenant Et du coup parler du niveau du Kix Encore une fois Et revenir sur la déclaration de Didier Deschamps Qui du coup juge la méforme de Kylian Mbappé avec le Real Madrid Il a une période où il est moins efficace Donc il est jugé là-dessus Et c'est normal Encore une fois On fait référence uniquement au stat Encore une fois Et moi c'est vraiment un truc qui... Mais moi je pense, en vrai, ça doit aussi énerver Kylian Mbappé Enfin je sais pas mais en fait on parle plus de foot avec lui On parle plus de foot en fait Avec Mbappé, maintenant il faut se résigner On ne parle plus football On parle uniquement marqué, pas marqué Voilà, les stats Les stats, les stats Voilà, c'est comme l'année dernière Quand nous les parisiens On expliquait au grand public que Les gars, Mbappé, il a fait une saison de merde Et qu'on nous disait Ah mais il a mis 44 buts Ah bah il a mis 44 buts Bah on a vu après son euro Et on voit ses débuts avec le Real Madrid On vous prévenait déjà l'année dernière Et là, encore une fois On juge sa méforme On parle pas de ses difficultés dans le jeu On parle pas de ses difficultés A faire des appels A multiplier les efforts Ses soucis physiques Ses soucis tactiques Non, non Bah il est pas efficace Il est moins efficace Alors c'est vrai, foncièrement c'est vrai Il est moins efficace devant le but C'est un fait Il y a un problème peut-être de confiance Ou je sais pas Moi je trouve surtout Au-delà de la confiance ou quoi Moi comme je vous l'ai expliqué Je trouve qu'il a moins d'avance Et moi je pense que c'est plus Le physique Son explosivité Sa puissance Qui fait que Il est moins efficace devant le but Je m'explique C'est qu'avant Il avait tellement d'explosivité Sur les premiers mètres Et même un petit peu Ce côté de puissance Par rapport au défenseur Qu'il avait ce temps d'avance Pour une fois qu'il était devant le gardien Il avait le temps de réfléchir D'ajuster De réfléchir Parce qu'il avait mis Vraiment l'espace nécessaire Pour que le défenseur Ne puisse pas revenir Assez rapidement Et le gêner Et là je ressens plus ça Là il a plus assez Tu vois Il largue pas son défenseur Il arrive à des moments Avec sa vitesse A passer devant Parce qu'il a encore Une pointe de vitesse Même si Elle est moins explosive Et je la trouve Moins impressionnante Qu'avant Mais il a encore Quand même Une bonne vitesse On va pas se mentir Il va encore vite Très vite même Mais il va plus aussi vite Qu'avant Et du coup Il arrive encore A des fois A larguer ses défenseurs En vitesse Mais pas assez Pour ajuster Et prendre le temps Comme il le faisait avant Pour prendre vraiment Un espace nécessaire Et que le défenseur Se dise Ouais mais là Il est trop long Je peux plus intervenir Tu vois Donc moi je pense Que c'est surtout ça Qui fait qu'il est Beaucoup moins efficace En face à face Et tout Parce que les défenseurs Sont plus collés Ils peuvent plus le gêner Maintenant oui Il y a quand même Un manque d'efficacité Peut-être par rapport A la confiance Etc Juste Vite fait Par rapport à ça aussi Le côté mental Et tout Oui on est d'accord Pour le dire Mentalement On voit un joueur Quand même Qui a pas très bien Ca parle beaucoup De dépression Etc Franchement J'espère que c'est pas le cas Et si c'est le cas J'espère qu'il fait les choses Nécessaires Pour aller mieux Donc consulter En parler Etc Parce que c'est important Maintenant Attention De pas trop tomber Dans l'argument facile Ce que je veux dire par là C'est qu'attention A pas maintenant Excuser Parce que là Je vois beaucoup de trucs passer Ah il fait de la peine Ah il commence à faire de la peine Oh les gars Faut peut-être arrêter C'est oui Faut arrêter L'acharnement Mais faut pas arrêter D'analyser ses matchs C'est pas parce que On voit des signes Mentalement C'est compliqué Etc Et je suis d'accord Faut pas tomber dans l'acharnement Facile et bête Mais c'est pas pour autant Qu'il faut arrêter D'analyser ses matchs Et dire encore une fois Les choses qui vont pas Parce que sinon On va rentrer dans un cercle Où on pourra plus rien dire Parce qu'on va dire Ah ouais mais il sent pas très bien Donc il pourra faire n'importe quoi Sur le terrain Il pourra faire n'importe quoi Peut-être aussi en dehors du terrain Et puis on aura plus le droit De commenter Tu vois je pense que même Pour son bien C'est C'est pas juste quoi Parce que Au bout d'un moment Quand tu fais Quand t'enchaînes Bêtise sur bêtise Il faut que quelqu'un te rappelle Que là tu fais des conneries Justement pour pas Que tu continues à en faire Donc oui Il faut arrêter L'acharnement bête peut-être L'acharnement facile Tu vois Les bêtises sur lui Maintenant Faut pas arrêter D'analyser ses matchs Et arrêter Quand il est mauvais Quand il fait des mauvaises choses Quand il fait des mauvaises prestations Et faut pas tout non plus Cacher derrière ça Tu vois Oui c'est un énorme impact Mais faut pas tout cacher Derrière ça Je pense Parce que sinon Comme je vous dis On va très vite tomber Dans une spirale Où en fait Sur les prochaines années On pourra plus rien dire Sur Kian Mbappé Parce qu'à chaque fois On nous dira Ah ouais mais il se sent pas bien Mentalement Donc c'est normal Qu'il rate des matchs C'est normal qu'il fasse ci C'est normal qu'il fasse ça C'est normal qu'il exige ci Enfin tu vois ce que je veux dire Faut être juste Quand même Je trouve Même si C'est vrai que Mentalement On peut commencer à se dire Et même Il y a les échos Petit à petit Qui sortent Mais depuis un moment Depuis un moment Qui sortent Comme quoi C'est pas C'est pas le top Vraiment J'espère que Si c'est le cas J'espère qu'il fait Les choses nécessaires Aussi C'est ça le truc Et on en revient aussi A son entourage J'en ai fait une vidéo N'hésitez pas à aller voir Pour parler de son entourage Qui était très toxique J'espère que son entourage Prend ça en compte aussi Et peut-être pense un peu A Kylian Mbappé Et pas au joueur Pense un peu A la personne A l'humain Sa maman J'espère qu'elle pense un peu A son fils Et pas au joueur de foot Enfin bon bref Voilà Donc encore une fois Bref Deschamps a analysé Uniquement les stats Et je trouve ça Un peu embêtant Tu vois encore une fois Cette déclare là Diner les champs Sur Kylian Mbappé Kylian marquera encore des buts On s'est peut-être Trop focalisé sur lui L'équipe de France Sera encore plus forte avec lui Je suis convaincu Qu'il sera mieux Dans quelques mois Grosso modo Bon pour l'instant Je vais pas au moitié Qu'on en voit pas forcément le bout Là ça commence à faire longtemps Quand même Ça commence à faire longtemps Quand même Kylian Mbappé Il est plus haut niveau Moi j'ai Je vous dis Moi j'ai quand même l'impression Que son prime est passé Peut-être qu'on reverra D'ici peut-être un an Ou quelque chose comme ça Peut-être même d'ici la fin de saison Mais Peut-être qu'on reverra Un très bon Mbappé Mais le Mbappé de 2021 2022 Là c'est cette époque là Je crois que Parce que là Ça commence à faire longtemps Quand même Qu'il est comme ça Ça fait quand même Une bonne année Voir même une bonne année et demie Qu'il est à ce niveau là Et en plus Le pire c'est qu'on a l'impression Que plus ça avance Plus ça baisse C'est pas rassurant du tout D'idée Si vous attendez De Kylian Mbappé Que ce soit un joueur pivot Ce n'est pas ça Après c'est faire en sorte De bien l'organiser Autour de lui C'est marrant Comment ce style de déclat Quand c'était au PSG Personne ne disait rien Enfin Non Justement Quand c'était au PSG Tout le monde parlait de ça Et depuis qu'il est au Real C'est Silence radio C'est Alors Depuis qu'il est au Real On n'a plus le droit De dire que ce n'est pas un 9 Il y a Daniel Riolo Qui le fait encore un peu Et encore je trouve Qu'il est bien moins véhément Que quand c'était au PSG Bizarre Quand c'est Ancelotti L'entraîneur On accepte plus de trucs Que quand c'est Lucien Riquet Mais bref Non mais c'est quand même Hallucinant Comment Le débat de la position Quand c'était l'année dernière au PSG Ca faisait que des débats sur ça Ah oui mais il est mauvais A cause du loft A cause de la position A cause de Lucien Riquet C'est parce qu'il ne le fait pas jouer à gauche Cette année C'est On n'a pas Non On ne dit rien On n'a pas le droit de Non Donc bref Bon bah voilà Donc c'est pas un pivot Mais au Real Madrid Il le fait Et puis Deschamps a pas l'air De dire grand chose Parce que cette déclare En fait c'était au niveau C'était au moment de l'euro Cette déclare C'est pour ça que je l'ai mis là Pour réagir là dessus C'était au moment de l'euro Donc au moment où Il était encore au PSG Enfin il sortait de sa saison au PSG Où il avait joué 9 Il y avait ce truc de Ah c'est pas un pivot Bref Les réactions des supporters français Suite à la nouvelle contre-performance De Mbappé Donc ça c'était lors du dernier rassemblement Il pourrait faire mieux Mais c'est toujours Mbappé Il peut nous surprendre A tout moment Bah moi le problème que j'ai C'est que j'ai l'impression Qu'il a perdu ce truc Enfin Tu vois c'est J'en parlais dans une autre vidéo Où je disais que Vinicius Tu sens vraiment ce truc de Il peut faire la diff à tout moment Et Vinicius Là il y a un creux Qui est en train de se creuser Avec Mbappé Qui est assez abyssal Mais Mbappé Tu sens plus ça quoi Au delà même que Dans ses matchs Globalement Il est pas très bon Tu sens plus que même Sur un coup d'éclair Il est capable de te faire une diff Il te fait plus de diff C'est vraiment assez effrayant Honnêtement Je voulais réagir aussi Par rapport à ça Bon ça c'était pareil C'était lors du dernier rassemblement Si je ne me trompe pas Donc pour la première fois Le groupe Amas Stadium Ne sera pas à guichet fermé Pour un match début ce soir La raison En partie un réel désintérêt Comme l'explique le Parisien Dans un article Avec plusieurs témoignages Donc Fabien Habituer des tribunes C'est simple On ne vibre plus Et rien ne dit que ça va changer Voilà donc Gérant Bref Décapté On avait la possibilité D'acheter 43 places Sur plus de 50 adhérents On n'en a vendu que 3 Pour France-Angleterre en rugby Toutes nos places étaient parties En 5 minutes Et du coup Un autre témoignage Les bleus ne font pas rêver L'OL est en comparaison Ce grain de folie Qui fait envie Bref tout ça pour vous dire Ce que j'expliquais la dernière fois L'Euro a fait très très mal A fait très très mal A cette équipe de France Parce qu'il y a un réel Désamour maintenant Et que honnêtement On n'a plus envie de la regarder C'est pour ça que On est autant réticents Par rapport au trêve On finit la vidéo là-dessus J'espère que cette vidéo vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à la liker Commenter, partager Et vous abonner Les gars c'était Asial On se retrouve très rapidement Pour une prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz